Bonjour, je suis vraiment très très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis Thomas Keller, je suis pasteur à Paris dans le Temple du Marais et je viens aujourd'hui pour représenter le Conseil Régional. Vous savez que votre église, comme mon église au Marais, comme 70 autres églises dans la région, appartiennent à une église régionale, locale, etc. Et il y a une forme de solidarité qui est vécue entre toutes nos églises. Et comme aujourd'hui on installe le Conseil Presbytéral de votre église, on vient marquer la solidarité régionale à ce moment-là. On est de la même église et puis on vient reconnaître au nom de la région, de l'église régionale, ce conseil-là. Je suis très heureux d'être là parce qu'Isabelle et Julien sont des très chers amis. On a commencé le ministère ensemble et puis moi j'étais ici il y a six ans, je pense, la dernière fois, ou quelque chose comme ça, pour ordination d'Isabelle. Et voilà, je garde vos nouvelles régulièrement sur les réseaux sociaux, etc. Et j'aime beaucoup voir la manière dont votre église rayonne, notamment sur Internet, etc. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai choisi pour aujourd'hui deux textes. Un qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et un qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens. Et vous allez voir, il y a un texte qui parle de repos et l'autre texte qui parle d'effort. Les libéraux vont dire que la Bible se contredise. En fait, pas du tout, vous allez voir que c'est une question de positionnement. D'accord ? Prions encore une fois. Seigneur, merci de nous avoir convoqués tous ensemble ici. Seigneur, nous croyons qu'aucun de nous n'est ici par hasard maintenant. Si nous sommes là, c'est que tu as mis dans nos cœurs de venir ici. Tu as ouvert la voie. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Être reconnaissants parce que nous sommes là et être reconnaissants parce que tu nous as donné des frères et des sœurs autour de nous. Pour vivre ce moment ensemble, pour être ton église ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous as fait venir ici pour nous parler et pour agir dans nos vies. Et Seigneur, tu agis dans nos vies pendant la louange. Et maintenant, nous voulons que ton Saint-Esprit vienne imprimer tes mots au plus profond de nos cœurs. Merci pour la Bible. Merci pour la Bible. Merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous d'être transformé par ta parole maintenant. Parle-nous, Seigneur. Notre vie dépend de ta bouche. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 11, les versets 28 à 30. Je lis dans la version parole de vie. Et c'est Jésus qui parle. C'est une citation de Jésus. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Le mot charge ici, il est souvent traduit par joues. Ceux qui connaissent cette version, ce texte, dans d'autres versions, c'est souvent traduit par joues. Vous savez, le joues qui sert à atteler deux bœufs pour qu'ils tirent une charge lourde ensemble. L'autre texte, c'est 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, dans Paroles de vie aussi. Et c'est Paul qui écrit, au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors, courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Et ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas des coups dans le vide. Je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Sinon, moi qui annonçais le message aux autres, je risque d'être ensuite éliminé. Amen. Voilà, donc c'est un culte de rentrée. Ou peut-être pas. En tout cas, c'est une rentrée d'église bien particulière à plein de nouveaux. On ne sait même pas si à peine rentrer à l'église, on ne va pas apprendre demain peut-être qu'il va falloir rentrer chez nous de nouveau et être de nouveau confiné ou je ne sais pas. J'espère pas. Mais en tout cas, dans cette incertitude-là sur la vie de l'église, sur l'année qui s'ouvre devant nous, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'église ne s'arrête pas. L'église ne s'arrête pas, quoi qu'il arrive. La mission, dans cette période incertaine, ne s'arrête pas. En ce moment, les gens sont inquiets, les gens sont face à la mort, face au sens de la vie, à la fin. Et ils ont besoin de la bonne nouvelle. En ce moment, ils ont besoin de trouver Dieu. En ce moment, on, nous-mêmes, on a vraiment besoin de trouver Dieu, d'être avec Dieu. Certains ont peur de tout perdre maintenant. On dit que ça va arriver, fin de l'année, beaucoup de faillites, beaucoup de fermetures d'entreprises, etc. Ils doivent savoir, les gens doivent savoir qu'il existe un trésor que rien ne peut corrompre. Un trésor éternel, un trésor qui est tellement beau et qui est tellement précieux que tout ce qu'on pourrait perdre demain paraît si fade à côté de ce qui nous est donné en Jésus. Ce trésor existe, on peut le trouver. Donc l'église ne s'arrête pas, au contraire. En fait, c'est l'heure du rush pour nous, là, maintenant. Même si on ne sait pas si on va ouvrir, fermer, etc. C'est l'heure du rush, c'est le coup de feu pour nous, pour l'église. C'est le moment de prêcher à tous. C'est le moment de prêcher en tout temps et en tout lieu. C'est le moment de prêcher dans toutes les langues. C'est le moment des gestes de bienveillance, des gestes concrets d'amour au nom de Jésus-Christ. C'est le moment des prières. C'est le moment aussi des signes et des miracles. C'est le moment des guérisons et des libérations. C'est le moment de manifester, pour nous, église, de montrer à tout le monde qu'en Jésus-Christ, un autre monde est possible. Une autre vie est possible. Le royaume de Dieu s'est approché en lui. Il est là, offert par la foi. Nos églises, nos temples, ils ont été fermés pendant longtemps. Ils seront peut-être encore. C'est notre époque, c'est notre contexte, mais c'est un contexte qui est propice à la mission, maintenant. Alors, voilà, ici, à gauche, à droite, les temples s'ouvrent, petit à petit. On a le bonheur de pouvoir revenir au culte. Et on pourrait, tout est presque comme avant. On pourrait croire que la seule chose qui a changé, c'est qu'il y a un maître entre les chaises. On a nos masques sur la tête. Et puis, c'est tout, mais c'est comme avant. Mais en réalité, je pense que nos églises, en ce moment, un peu partout, et ça doit être vrai ici aussi, elles sont en train d'être remodelées en profondeur, changées profondément par cette période-là. Et nous, en tout cas, dans mon église, on passe notre temps à rappeler à tout le monde qu'on n'est pas juste en train de réouvrir l'église. On est en train de la rebâtir. On est en train de tout reconstruire, là. Parce que tout est changé. Le monde, il est différent. Nos vies sont différentes. Nos engagements sont différents. Et les questions des gens sont différentes. Donc, tout est à construire. Tout est à construire avec les pierres que le Seigneur envoie maintenant. Avec ces pierres, c'est quoi ? C'est ceux qui s'approchent de Jésus-Christ. C'est ceux qui accueillent en eux son esprit. C'est ceux qui vivent comme une famille, comme la famille de Jésus-Christ. Et ensemble, on est la matière première. Toutes ces pierres-là, c'est la matière première avec laquelle Jésus est en train de bâtir son église. Ensemble, là, ici, tel que nous sommes, on est un temple qui est en train d'être construit. Un temple en construction. Et on est appelé cette année précisément, pas comme les années précédentes, cette année-là, à aller plus loin. Plus loin dans notre engagement. C'est le moment. C'est le moment d'aller plus loin dans notre engagement personnel et quotidien avec Jésus-Christ. Et puis aussi dans notre engagement personnel dans la mission. Dans l'œuvre de l'église. Dans le témoignage de l'église. Maintenant, cette année, quelle que soit la charge de nos vies, quelles que soient les inquiétudes de nos vies, la fatigue qui est la nôtre ou le stress, Jésus, il bâtit son église avec la matière première. Et nous sommes la matière première. Il veut nous emmener plus loin dans notre niveau d'engagement. Pas pour nous achever. Il ne veut pas nous épuiser. Je ne sais pas si on ne puisse pas se relever. Mais parce que, justement, il y a des fatigues qui font du bien. Il y a des fatigues qui détruisent. Mais il y a des fatigues qui font du bien. Il y a des travaux qui apportent de la joie. Ce n'est pas tous les travaux qui dépriment ou qui fatiguent mentalement. Il y a des travaux qui apportent de la joie. Et il y a des efforts qui, en fait, donnent du repos. Le Seigneur veut pour nous du repos. Son royaume, c'est le lieu du repos. Dieu parlait de la terre promise. En parlant comme étant le pays du repos. Quand Israël était esclave en Égypte. Vous savez, dans le film, les dix commandements. Dieu promet la terre promise comme la terre du repos. Jésus nous offre le repos dans l'éternité et maintenant. Il dit, prenez donc vous aussi la charge, le joug, la charge que je vous propose. Et devenez mes disciples. Et ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Donc, il nous appelle maintenant à aller plus loin dans notre engagement avec lui et dans notre engagement dans la mission de l'Église. parce qu'il veut nous donner du repos pour ça. Et aussi, pour rendre gloire à Dieu. D'abord, pour rendre gloire à Dieu. Pour refléter dans ce monde la bonté et la beauté de Dieu. Juste parce qu'il n'y a rien, voilà, il n'y a rien de plus beau. Et parce que c'est ça notre joie. Vivre les réalités de Dieu et de son royaume et les manifester autour de nous. Les voir se manifester autour de nous. Les réalités de Dieu. Et quand je dis qu'on est appelé à faire un pas de plus dans notre engagement, on ne veut pas devenir cette année des chrétiens parfaits, les bons petits chrétiens, les caricatures de nous-mêmes. Mais on veut juste être des chrétiens en marche, en mouvement, qui vont plus loin. On ne veut pas être des chrétiens qui sont arrivés. Des chrétiens qui ont tout compris, des chrétiens qui ont trouvé leur équilibre, qui ont trouvé leur zone de confort. Dans leur vie avec Dieu, dans leur vie avec l'église, etc. On veut être des chrétiens qui désirent changer, pour encore plus refléter Dieu là où ils sont. Des chrétiens en marche. C'est la caractéristique du disciple. Marcher, être en marche, être en train de progresser. Les disciples, ils marchent avec leur maître tout le temps. Donc au moment où on croit être arrivé, où on croit avoir trouvé le bon équilibre, c'est le moment où on a cessé d'être disciple. On a cessé de grandir. On a cessé d'aller plus loin. On s'est assis, alors on ne marche plus avec Jésus. Jésus ne s'est pas arrêté. Il veut nous emmener plus loin. Vous savez, à l'époque de Jésus, j'ai appris ça il y a quelques années, ça me marque. Tous les garçons de 6 ans, ils étudiaient la Torah et ils étaient censés la connaître par cœur à 10 ans. Et à la fin du cycle, à la fin de l'école, c'était comme une école, la plupart retournaient à la vie normale et ils allaient travailler avec leurs parents, ils allaient aider leur famille, etc. Mais les élèves qui se distinguaient, eux, ils ne retournaient pas dans leur famille. Ils restaient à l'école et ils étudiaient sous la responsabilité de leurs rabbins qui les adoptaient. Ils les adoptaient et ils leur enseignaient la Torah plus en profondeur. Et à ce moment-là, l'enseignement changeait totalement de style. Ce n'était plus sur des bancs de l'école, ce n'était pas dans une salle, mais c'était en marche. Ils allaient partout où le rabbin allait. Ils le suivaient, ils le collaient, ils le suivaient tout le temps. Ils vivaient ensemble, ils dormaient ensemble et les élèves ne rentraient plus chez eux. C'était leur maison maintenant. Et ils ne voulaient pas perdre un seul geste, ils ne voulaient pas perdre une seule parole. Ils observaient tout du rabbin parce que le rabbin était la personne qu'ils étaient en train de devenir. Ils voulaient avoir les mêmes attitudes, les mêmes réflexions, les mêmes habitudes, et voilà, devenir comme leur maître. Et ces enfants, on les appelait les Talmidim, de Talmide, qui est traduit par disciple dans le Nouveau Testament. C'est ça en fait, un disciple à l'époque de Jésus, c'est ça un disciple. Et Jésus était un rabbin bien particulier, vous savez qu'il a eu des disciples. Et ses disciples l'appelaient Rabbi, Maître, comme tous les autres, rabbin de son temps. Mais contrairement aux autres rabbins de son temps, lui, il ne choisissait pas l'élite. Il appelle pas les meilleurs élèves, mais les gens qui sont chargés, qui sont fatigués. C'est eux qui l'appellent. C'est eux qui l'appellent à prendre son jou. Et le jou, c'est pas seulement, du coup, la charge, le jou, c'est pas seulement l'outil agricole. C'est aussi comme ça qu'on appelait l'ensemble des enseignements d'un maître, d'un rabbin. C'est-à-dire, son interprétation de la loi et ses pratiques. Toute son école de pensée, en fait. Donc, quand Jésus dit, prenez mon jou, il dit, prenez tout mon enseignement. On parle du jou du rabbin, X ou Y. Et Jésus dit, les rabbins mettent sur vos épaules un jou lourd, des exigences absurdes, mais mon jou, à moi, il est doux, et le fardeau que je vous propose, il est léger. Et il fait une invitation, deviens mon élève, deviens mon Talmide, entre dans le groupe de mes disciples. Quand Dieu fait de nous ses enfants, quand il nous adopte par la foi, quand il nous donne une vie nouvelle, il fait de nous ses fils, ses héritiers, ses héritières, il fait de nous aussi ses disciples et ses élèves. Et il nous adopte aussi comme un rabbin adopte un disciple. Et à la fois, c'est un honneur d'être invité comme Jésus, d'être invité par Jésus, d'avoir été choisi par ce maître. Et puis, c'est aussi une libération, parce que quand on prend ce jou qui est doux, ça veut dire qu'on n'a pas à prendre un autre jou qui, lui, serait dur. En Jésus, Dieu nous offre le meilleur des maîtres et le seul jou qui est vraiment léger, qui donne du repos. Et les vieux rabbins, ils avaient un dicton pour leurs disciples. Ils disaient, couvrez-vous de la poussière des pieds de votre maître. C'est-à-dire que les disciples suivaient leur maître de tellement près que, vous savez, ils étaient en sandales sur de la terre battue. Et donc, ils étaient couverts de la poussière, soulevés par ces pieds-là. Ne perdez rien de ce que le rabbin fait cette année-là. Ne perdez rien de ce que Jésus fait cette année. Gardez la proximité avec lui. Quand il dit, viens, essuie-moi, il dit, viens vivre avec moi. Viens partager mon intimité. Viens apprendre de moi. Viens marcher dans mes pas. Viens là où je vais. Viens là où je vais. Il nous invite à aller là où il va cette année. Et on sait où ça mène, là où il va. Suivre Jésus, ça mène à la croix. Jésus n'est pas devenu un homme accompli avec un super boulot, une super baraque, une super famille, une super voiture et vit tranquille en banlieue. Le chemin de sa vie ne l'a pas mené au confort. Le chemin qu'il a pris, le chemin de l'obéissance et du service, l'a mené à la mort sur la croix. Il y a un théologien qui s'appelle Bonhoeffer qui écrit, quand Jésus rencontre un homme et qui lui dit, viens, essuie-moi, il lui dit, en fait, viens et meurs. Alors, on n'est pas tous appelés à mourir martyre, comme Bonhoeffer est mort martyre ou comme les apôtres sont mort martyre. Mais tout chrétien, tout disciple, est appelé à mourir à lui-même. Mourir à ses désirs pour choisir un projet plus grand. Mourir à ses plaisirs pour choisir un bonheur supérieur. Mourir à ses projets ou à ses rêves pour choisir le projet de Dieu. Et ça va loin. Parce que quand Jésus appelle un disciple, il lui dit, viens, essuie-moi, et puis un jour après, il sort des trucs du genre, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, même plus que sa propre vie. Si cette personne ne fait pas ça, elle ne peut pas être mon disciple. Il dit ça en Luc 14. Il dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, celui-là, ne peut pas être mon disciple. Il ne parle pas de pendentif quand il parle de porter sa croix. Il dit aussi, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. C'est un appel qui est très radical. Il est révoltant même. Ces mots ne peuvent pas être agréables à entendre. Ces mots, ils nous déchirent forcément. Ils nous font mal forcément. Mon père, il nous disait souvent quand on était enfant, choisir, c'est renoncer. Et suivre Jésus, c'est renoncer. Renoncer à ses rêves, à ses désirs, à ses esclavages aussi parfois. Renoncer à ses plaisirs, choisir tout ce que Dieu nous donne, qui sont tellement mieux. Viens et suis-moi, prends mon joue. C'est aussi notre appel aujourd'hui, pas parce qu'on en avait toujours rêvé, mais c'est parce que Jésus nous a choisis. Il nous a choisis parce qu'il nous aime et parce qu'il sait que c'est ça qui est meilleur pour nous. Au final, on fait tous des choix. Au final, en fait, ce n'est pas parce qu'on n'attend pas Jésus pour renoncer à plein de choses. On n'attend pas Jésus pour choisir. Tous les jours, on fait des renoncements. On ne s'en rend pas toujours compte. Quand je choisis de ne pas dire non à une bonne chose à manger devant moi, et quand je choisis de ne pas me bouger un peu pour me mettre au sport, je choisis de renoncer à avoir un corps en pleine forme. Je préfère me faire plaisir et me reposer plutôt que d'être un athlète. C'est un choix. Je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas me faire plaisir tout le temps et avoir un corps d'athlète. Ce n'est pas possible. Je choisis une chose, je renonce à l'autre. Je ne peux pas être entièrement dévoué à mon boss et être entièrement dévoué à ma famille. À un moment, je fais un choix. Et c'est toujours douloureux. Je renonce à quelque chose et c'est toujours douloureux. Et j'aime beaucoup la manière dont Paul parle dans son Épître aux Corinthiens. Et c'est pour nous ça aujourd'hui, dans cette rentrée. Il dit, tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Mais nous, Jésus nous donne de courir comme des athlètes pour emporter un prix éternel. Celui dont la paix et la joie ne finissent pas et sont partagés. Peut-être qu'on n'est pas tous appelés. Mais beaucoup ici sont appelés par Jésus-Christ aujourd'hui. Vous l'êtes, vous qui allez être installés comme conseil de cette Église aujourd'hui. Vous l'êtes, vous qui allez vous engager au service dans l'Église cette année. Vous l'êtes, vous qui êtes chargés, qui êtes fatigués maintenant. Vous êtes appelés. Vous qui savez que vous n'allez pas y arriver tout seul. Vous qui avez besoin d'aide. Vous qui êtes au bout. Jésus vous appelle maintenant. Vous qui n'avez pas tout compris. Mais qui êtes fatigués. Jésus vous appelle. Il y a en lui des fatigues qui font du bien. Il y a en lui des travaux qui apportent de la paix et de la joie. Il y a en lui des efforts qui amènent du repos. Un repos bien plus grand qu'une sieste peut en apporter. choisissons notre joue. Jésus t'appelle aujourd'hui. Entends sa voix. Tu es fatigué. Je sais que tu es fatigué. Mais ce n'est pas la bonne fatigue. tu te dépasses. Tu sors de ta zone de confort. Tu grandis dans plein de domaines. Tu donnes le meilleur de toi-même. Tu te dépasses pour plein de choses et pour plein de gens. Mais tu ne le fais pas pour moi. Tu ne le fais pas pour moi. Oui, faisons des renoncements. Oui, faisons des choix. Fassons-nous nos habitudes intentionnellement. D'accord, mais faisons-le pour la bonne récompense. Ne soyons pas comme celui qui court au hasard ou qui boxe dans le vent. Prenons sur nous le joue qui donne le repos. Le seul joue qui donne le repos. On court. Non, non. On va s'arrêter un instant. Et si vous voulez répondre à l'appel de Jésus cette année, aller plus loin dans votre engagement avec lui, personnel, dans la relation que vous avez avec lui et aller plus loin dans l'admission. Je vous invite à prier avec moi. On va prier. Jésus, tu m'appelles. Et c'est dans ta grâce que tu m'appelles. Parce que je ne suis pas le meilleur élève. Je ne suis pas le plus discipliné ou le plus méritant. Mais tu m'as choisi par amour. Parce que tu as des beaux projets pour moi et parce que tu veux réaliser des grandes choses à travers moi. Seigneur, je ne le comprends pas, mais je suis honoré. Merci. Je veux prendre ton joug maintenant. Je veux tout laisser et te suivre. Je veux devenir ton enfant et ton élève. Je veux marcher avec toi. Jour et nuit. Je veux être couvert de la poussière de tes sandales. Je veux devenir un peu plus comme toi chaque jour, chaque jour un peu plus. Oui, Seigneur, je veux fournir des efforts. Je veux renoncer à des choses. Je veux être discipliné et me dépasser. Mais Seigneur, donne-moi de le faire pour le bon marathon. Seigneur, je ne veux pas battre le vent. Je ne veux pas m'épuiser. Une seule récompense m'intéresse. refléter ta gloire et ta grâce auprès de tous. Le Seigneur, que ton salut s'épanouisse en moi, autour de moi, à travers moi cette année. Fais de moi par ton Saint-Esprit une pierre vivante dans la construction de ton temple. Un disciple, un athlète léger et victorieux. Au nom de Jésus. Amen.